Michel Cerotti, bonsoir Michel. L'espionnage en Suisse est-ce un phénomène nouveau ou bien peut-on dire que la Suisse est un nid d'espions depuis longtemps ? Bonsoir, mon ange, Mohamed. J'ai l'impression effectivement que vous avez raison de dire que la Suisse est un nid d'espions depuis très longtemps. Il y a des historiens qui se sont très sérieusement penchés là-dessus. C'est un petit peu la rançon de la gloire, de la neutralité et de l'implantation des missions internationales et autres organismes telles que la Société des Nations d'abord ou l'ONU désormais à Genève. La Suisse est historiquement un carrefour où les nations se rencontrent depuis évidemment le congrès de Vienne de 1815 qui avait institutionnalisé on va dire la neutralité suisse. Et depuis là, eh bien en ce sanctuaire neutre, les pays, les diplomates vont et viennent et évidemment échangent volontairement ou involontairement des informations. Donc les activités d'espionnage existent en Suisse depuis belle, belle, belle lurette. C'est notamment très documenté sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas véritablement nouveau. Il y a eu des affaires, on le rappelait dans le sujet, les États-Unis, la Russie, le Mossad aussi s'était fait épingler à la fin des années 90 pour une activité d'espionnage. Vraisemblablement, c'était du côté de Berne. Ce qui est un petit peu plus récent, un petit peu plus nouveau, c'est que la Suisse elle-même se retrouve souvent la cible désormais d'activités d'espionnage de par sa place financière, de par son industrie, de par son savoir-faire technologique, technique, scientifique. Donc c'est quelque chose auquel elle doit faire attention et développer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le service des renseignements suisses qui a livré un rapport, c'était au printemps de cette année, qui le dit très sérieusement. Et puis la Suisse doit aussi faire attention au fait que parfois les espions qui sont en Suisse ne le sont pas nécessairement pour espionner en Suisse, mais ne passent pas à la suite pour ensuite être déployés dans d'autres pays pour effectuer leur mission. Et à cela s'ajoute évidemment la cybercriminalité qui se joue de toutes les frontières, mais qui peut intervenir en Suisse. On l'a vu avec les écoutes de l'ambassade américaine ou des locaux américains du côté de Genève. Bref, la Suisse est effectivement un terreau très fertile pour les activités d'espionnage. Et il est peu vraisemblable que cela ait diminué dans l'avenir. Michel Cerruti à Genève en Suisse pour TV5Monde. Merci.